Salut camarades ! Commençons enfin la première croisade en parlant des chefs de celle-ci. Au-delà de la foi qui les unit et du rôle qu'ils ont juré de jouer, certains veulent créer des principautés en Orient, quitte à ruser et à se foutre sur la gueule entre eux pour se tailler la part du lion. Et finalement ce sont ces ambitions là, plus que le principe de croisade en lui-même, qui ont considérablement influencé la géopolitique du Moyen-Orient de l'époque. Mais pour parvenir à leur fin, leur force ne suffisant pas, ils ont dû aussi jouer aux diplomates, que ce soit avec les Byzantins, les Arméniens, les Turcs, les Arabes, etc, qui eux-mêmes ont dû composer avec eux, pour perdurer. On va voir ça aujourd'hui à travers l'exemple de leur confrontation avec le Byzantin malin Alexis Ier, qui, premier à les approcher, a su merveilleusement bien tirer son épingle d'un jeu aussi dangereux. L'aventure commence quand le pape Urbain II décide de chauffer les barons européens pour aller libérer Jérusalem et les Chrétiens d'Orient des villes sarrasins. Les mecs font pas une grande différence entre les Turcs et les Arabes. Mais en même temps, ils viennent pas pour l'ethnologie. Alors le pape Urbain II prêche donc ce qui va devenir plus tard la croisade, mais qu'on appelle pour le moment peregrinatio, un pèlerinage, le 27 novembre 1095, avec comme rendez-vous initial Constantinople. Ça va, ça va, on a compris. Oh mais y'en a qui savent pas forcément. Alors le pape, il doit choisir pour guider spirituellement la croisade un légat pontifical, une sorte d'envoyé du pape. Et pour ça, il choisit l'évêque Dupuis Adémar de Monteil. Alors je sens que vous êtes en train de vous dire que pour aller botter des culs au Moyen-Orient, il vaut mieux un chef de guerre solidement burné plutôt qu'un curton récitant des Alléluia. Eh ben pas du tout. Adémar de Monteil, il a été indispensable parce qu'il a su fédérer les armées, leur redonner espoir, leur procurer le soutien des populations et des clergés locaux et surtout apaiser les conflits entre les différents barons. Parce que pour guider militairement la croisade, on a plusieurs lascars qui se tirent mais tout le temps à la bourre. Parmi eux, le premier à se croiser, le plus riche, le plus puissant, le plus âgé, le plus expérimenté puisqu'il a participé aux guerres de reconquête en Espagne contre les Sarrasins, c'est Raymond de Saint-Gilles, le comte de Toulouse, suzerain et ami d'Adémar de Monteil. Il va quitter l'Europe et ses très 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 nombreuses possessions en jurant de ne pas y revenir. Tout en s'assurant en sous-main qu'il pourrait le faire quand même, faut pas déconner. Mais ça prouve que déjà peut-être à ce moment-là, il envisageait de créer une principauté provençale en Orient, comme il le fera à Tripoli. En étant le plus âgé, en étant le plus riche, le plus puissant, le premier à se croiser, l'ami du légat, il espère grave diriger la croisade. Mais on verra que Raymond de Saint-Gilles, il n'y a jamais de bol. C'est pas son jour, dites-donc. C'est jamais son jour. Il n'est cependant pas le premier à partir. Ce rôle revient à Hugues de Vermandois, dit Legrand. Alors en vrai, c'est pas Magnus Legrand, c'est Men le Cadet. C'est un petit peu moins classe. C'est le petit frère du roi de France, Philippe Ier. Et bien qu'il n'ait pas beaucoup de domaines en France, il n'est pas parti en se disant qu'il allait se tailler un comté au beau milieu du Moyen-Orient. Il veut revenir après la croisade. Arrivé le premier à Constantinople, il est très bien accueilli, il est couvert de cadeaux par l'empereur byzantin Alexis Ier et il accepte de prêter serment à celui-ci. Comment ça un serment ? Ah bah il est pas con Alexis Ier, il a vite compris que certains croisés rappliquaient pas que pour célébrer une messe dans le Saint-Sépulcre à Jérusalem. Aussi un peu pour se faire des petites principautés sympatoches au soleil, comme l'avait envisagé le normand Roussel de Bayeul avant eux. Mais ça le dérange pas qu'il veuille jouer aux états tampons entre lui et les Turcs. Ça l'arrange même, à condition qu'il promette de lui rendre les terres récemment perdues de l'Empire, donc grosso modo l'Asie mineure et le nord de la Syrie, et qu'ils le reconnaissent comme suzerain, avec tout ce que ça signifie de « je touche pas tes terres mon petit père ». Alors pour ça il faut leur faire prêter serment, ce qu'il peut se permettre d'exiger, puisque de lui dépend leur approvisionnement pour la suite des opérations. Alors il y en a qui vont être faciles à convaincre parce qu'ils ont pas d'ambition particulière, mais il y en a d'autres ça va être beaucoup plus coriace. Dans le genre, on a le second à arriver, fin décembre 1096. C'est aujourd'hui le plus célèbre des croisés. C'est l'un des 9 preux, les meilleurs chevaliers de l'histoire. Godefroy de Bouillon, duc de Basse Lotharingie. Alors il est surtout connu pour avoir été choisi comme le plus apte spirituellement et militairement à diriger Jérusalem après la croisade, devenant avoué du Saint-Sépulcre, refusant le titre de roi là où le Christ ne porta qu'une couronne d'épines. Ça c'est la version officielle. En vrai... Non mais après on va encore me dire que je crois pas à ces choses là, que le monsieur fait son intéressant... Monsieur fait rien du tout, monsieur fait chier ! Mais non... Si, monsieur est un anticlérical épidermique ! Y'a moyen qu'on l'ait unanimement choisi parce qu'il était bon militairement, certes, mais aussi et surtout parce qu'il n'avait aucune ambition, parce qu'il était très très bigot, les gens de l'époque le disent, parce qu'il était très très mou du genou, parce qu'il était super accommodant avec tout le monde, et que du coup bah ça arrangeait tout le monde, surtout l'Eglise. Preuve qu'il est gentil. S'il refuse de prêter serment, c'est parce qu'il est fidèle. Il a déjà prêté serment, il a déjà un suzerain, Henri IV, empereur germanique, et il en veut pas deux. En plus, il est allé discuter avec les survivants de la croisade de Pierre Hermite, qui lui ont dit que globalement, s'ils avaient foiré, c'était à cause du méchant empereur, Byzantin. Et bah du coup, lui aussi il le voit comme un méchant. Alors après quelques trois mois et pas mal d'accrochages musclés entre ses troupes et celles de l'empereur Byzantin, il finit quand même par prêter serment. Mais ça a pas été facile. Avec lui sont venus ses deux frères. Eustache, que l'histoire retiendra assez peu parce que tout simplement il est rentré en Europe ensuite, et le plus jeune, Baudouin de Boulogne. Alors lui à la base, il était rentré dans les ordres, mais ça l'a gonflé, il en est sorti, il est devenu chevalier, mais vu qu'il possédait quasiment pas un radis en Europe, le Moyen-Orient, ça l'a intéressé. Son ambition est si dévorante qu'il sera le premier à créer un état latin d'Orient, le comté d'Edès, alors même que la croisade sera pas du tout terminée. Il va même devenir roi. Arrive ensuite le rusé bohémon de Tarente, fils de Robert Guiscard qu'on a déjà vu, avec les Normandes d'Italie et de Sicile dont son neveu Tancrede. Ayant été spolié de presque toutes les terres de son père, il voit dans la croisade une pure aubaine pour se refaire. Il arrive donc à Constantinople le 9 avril 1097, et se fait super sympa avec Alexis Ier, il tape la bise, il prête ses amants, tout ça, direct, malgré le désaccord de ses copains normands. Pourquoi tout ce cirque ? C'est, de tous les chefs de la croisade, celui qui connaît le mieux l'Empire Byzantin, pour l'avoir combattu pendant pas mal d'années avec son daron. Il sait donc globalement que rien ne pourra se faire sans l'aide de l'Empire, et il va donc se plier à ses exigences. Il va même chercher à récupérer un titre officiel, genre « Général en chef des armées impériales en Asie ». Parce que comme ça, il aura plus de légitimité pour diriger la croisade et récupérer des terres. Mais Alexis Ier, qui est loin d'être con et qu'il a combattu pendant pas mal de temps, sait très très bien que c'est de lui qu'il faut se méfier le plus. Malgré ses airs sympathiques. Arrive Raymond de Saint-Gilles, accompagné du légat pontifical à Desmars de Monteil. Non content d'être son pote, c'est aussi un calcul politique. Raymond, il veut diriger la croisade. Le pape, il a dit non. Mais avoir dans son camp le légat pontifical, par rapport aux autres chefs, c'est un avantage. Alors, il arrive à Constantinople, et là on lui apprend qu'il est censé prêter serment. Ah, il refuse. Direct. Est-ce qu'il espère déjà créer une principauté à lui qui ne dépendrait de personne, ou le problème est-il ailleurs ? Il est catégorique. A moins que l'empereur lui-même ne dirige la croisade, il refuse de prêter serment. Parce qu'il veut coloniser tranquillou les terres de l'empereur ? Non. Parce qu'il a très bien compris les intrigues de Bohémon. Si l'empereur dirige la croisade, alors Raymond sera au même rang que Bohémon, sera qu'un chef. Mais il pourra tirer profit de son amitié avec le légat pour avoir un léger avantage sur le normand. En revanche, si l'empereur ne vient pas, et que Bohémon obtient son titre de général en chef, eh bien Raymond sera obligé de lui obéir, comme tous les autres chefs. Vaut donc mieux dire qu'il obéit qu'à Dieu et au pape. Alors, ses poteaux ont quand même fini par le forcer, vu que la situation était paralysée. Il va donc prêter un demi-serment à Alexis Ier. Mais suite à ça, il a une entrevue privée avec lui. On ne sait pas ce qu'il s'est dit, mais il est possible qu'Alexis lui ait fait comprendre qu'il se méfiait de Bohémon plus que de tous les autres chefs, et qu'ils ont donc une sorte d'ennemi commun. Et suite à ça, Raymond sera le plus fervent défenseur des intérêts de l'Empire. Brusque retournement incompréhensible si vous n'avez pas l'analyse que je vous ai filée. Qui n'est pas de moi. Big up Steven. Les derniers retardataires sont les comtes Robert de Flandre, Robert Courteuse de Normandie et Étienne de Blois. Alors eux, ils vont prêter serment direct sans aucun problème. Tout simplement parce qu'ils ont très très envie de rentrer en Europe ensuite, vu qu'ils ont plein de terre là-bas, et qu'ils ont donc aucun intérêt à aller créer un état douteux au fin fond du Moyen-Orient. Donc même nous, globalement, on n'a pas grand chose à carrer de ces trois mecs-là. Mais ce qui est rigolo, c'est que certains ne voulaient même pas partir. Étienne de Blois, c'est sa femme qui l'a obligé à partir. Mimine. Mimine, c'est moi qui devrais être sur ce bouclier. Je suis le chef après tout. Maintenant que tout ce beau monde a prêté serment, Alexis Ier peut enfin faire passer cette énorme et incontrolable armée de 60 à 100 000 hommes en Asie mineure. Ah, il a eu chaud. Lui, à la base, il avait juste demandé quelques mercenaires au pape pour se défendre face aux Turcs. Et il s'est retrouvé à gérer cette énorme force d'invasion. Et il a su merveilleusement adapter sa politique à cette situation. Et même réussi à mettre partiellement à ses ordres cette armée. En effet, elle va lui permettre de recouvrer partiellement les terres perdues en Asie mineure et au nord de la Syrie. A chapeau, le mec. Chapeau. Il est évident qu'il sait déjà, en politique intelligente, que ce serment va pas empêcher longtemps les croisés de se foutre de sa gueule. C'est d'ailleurs entre autres pour ça qu'il va aussi, un peu plus tard, les faire escorter par un corps d'armée byzantin commandé par le général Tatikios. À la fois pour les ravitailler, mais aussi un peu pour les fliquer. On sait jamais. Va-t-il se faire avoir dans l'affaire ? Bah oui, très clairement, dès la prise d'Antioche. Mais en même temps, ça, il le savait déjà. N'empêche que ce serment, ça lui a quand même permis de reprendre le contrôle de la partie occidentale de l'Asie mineure, et donc de retarder la chute de son empire pour plus de trois siècles. Et donc, il est pas si perdant que ça, au final. Grosse filou. Non, petit filou. Alors que la croisade n'a même pas encore vu un seul sarrasin, cet épisode montre très bien les véritables motivations des différents chefs de guerre, et les obligations diplomatiques qui les attendent. Si certains n'ont pas d'autres objectifs que ceux de la croisade elle-même, d'autres ambitionnent déjà beaucoup plus, mais ne pourront pas réussir seuls. Et c'est d'ailleurs de cela que l'histoire a retenu les noms, parce que plus que les autres, ils ont modifié le visage politique du Moyen-Orient par la guerre et la diplomatie. Et si cette première rencontre, alors certes avec un chef chrétien, s'est bien passée, et ce dans les deux sens, bah que va-t-il en être des suivantes ? Avec les Arméniens, les Arabes, les Turcs, etc. Plus exactement, vont-elles se passer comme on peut l'attendre, à savoir, les chrétiens sont nos amis, les sarrasins sont des méchants ? Et bah vous verrez ! J'espère que vous êtes content qu'on ait enfin commencé à rentrer dans le vif du sujet avec les croisades. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. Vous êtes toujours les bienvenus dans les commentaires et sur les réseaux sociaux, et j'adore quand on discute, donc n'hésitez pas franchement une seconde. Un grand 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 merci aux tipeurs, vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous suis très très reconnaissant, grâce à vous j'achète de plus en plus de livres notamment, c'est quand même mon gros matos de base. Si vous voulez participer, vous en avez les moyens bien sûr, vous pouvez le faire sur le site Tipeee, il y a les liens dans la description, comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne fin de journée, ciao !